J'avais pas d'argent, j'avais pas de diplôme, j'avais aucun réseau, j'avais zéro sur le compte en banque. J'avais des gens autour de moi qui me disaient mais pourquoi t'arrêtes tes études, t'es fou, quoi, faut trop avoir un boulot, etc. J'étais un petit peu dans ma traversée du désert. Ma traversée du désert avait démarré. Être un entrepreneur c'est dire oui à ses valeurs. C'est sortir du carcan de 9h-17h. C'est dire oui à la liberté, oui au choix. C'est sortir du métro au boulot de dos et prendre le contrôle de sa vie. Être un entrepreneur c'est aussi créer, façonner un nouveau monde comme l'on conçoit. C'est aussi faire un monde meilleur, c'est ajouter de la valeur dans la vie des gens. Une entreprise à la base, on parle souvent de raison sociale. Et j'aime ce terme là parce qu'il y a vraiment un but social, il y a un but de régler un problème. Beaucoup d'entrepreneurs que je vois se lancer, qui se plantent, sont très focalisés sur eux-mêmes. Ils sont très focalisés sur « Ah j'ai une opportunité, je peux gagner de l'argent ». Et la majorité des entrepreneurs démarrent parce qu'ils ne veulent plus être salariés. Ils ne veulent plus avoir un patron qui leur dit quoi faire, ils ne veulent plus être limités. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Mais quand ils démarrent, c'est plus une fuite du salariat plutôt que la création de quelque chose. Et certes, quand j'ai démarré ma première entreprise, j'avais 21 ans. Je voulais sortir du carcan, je ne voulais pas devenir salarié. Je suis resté un mois salarié à la Société Générale à Strasbourg. Et j'ai failli partir au bout du 25e jour. Pourtant, ce n'était qu'un mois d'été. Et je me suis dit, ce n'est clairement pas fait pour moi. Et après, je respecte profondément les gens qui sont salariés. Certains, ça leur convient beaucoup mieux. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que soit vous êtes appelés à devenir entrepreneur, soit vous êtes déjà un entrepreneur. La première chose que je vous invite à réfléchir, c'est pourquoi je suis entrepreneur ? Pourquoi je suis entrepreneur ? C'est tellement simple comme question. Mais souvent, on n'a jamais questionné. Est-ce qu'on a plutôt fui quelque chose ? Ah, je n'en peux plus d'avoir un patron. J'en ai marre d'être bloqué au niveau financier. J'en ai marre d'avoir une ambiance comme ça. Donc, je vais être le patron et je n'en peux plus de ça. Ok, mais pourquoi tu veux faire ça ? Et ce que j'ai remarqué, les gens qui ont vraiment un succès impressionnant dans l'entrepreneuriat, sont ceux qui sont vraiment dirigés vers leurs clients. Et le jour où je suis passé d'être dirigé vers moi-même, moi, je veux gagner de l'argent, moi, je veux diriger, moi, je veux être en contrôle de moi-vie, moi, 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 moi. Les clients s'en foutent de nous. Les clients s'en foutaient de moi. À la fin, je me suis dit, ok, c'est quoi le but d'un entrepreneur ? Pourquoi je fais ce que je fais ? Qu'est-ce qui va faire que je vais être fier dans quelques années de me dire, j'étais un entrepreneur pendant 10, 20 ans, donc maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 22 ans que je suis entrepreneur, un truc comme ça. Et la chose dont je suis le plus fier, haut la main, plus que l'argent que j'ai gagné. Ça, c'est très bien, c'est une sorte de trophée, mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, à mon sens, c'est le nombre de vies que j'ai pu impacter à travers mes entreprises. Et réellement, ça, ça n'a pas de prix. Et je pense que l'une des raisons majeures d'échec pour une entreprise, c'est que le patron est trop focalisé sur lui-même. Il est trop focalisé à juste gagner de l'argent. Il voit le monde de manière très égocentrique. Il veut se focaliser sur comment on peut servir nos clients. Et réellement, le pivot que j'ai fait il y a quelques années, quand j'ai vraiment switché à tomber amoureux de mon client, plutôt que tomber amoureux de mon produit, de mon entreprise ou de moi-même, ça a été game changer. Mon business a littéralement fait x10 en termes de chiffre d'affaires, la profitabilité a explosé, parce que les clients sentent quand vous êtes vraiment là pour les servir. Et quand on démarre en tant qu'entrepreneur, j'aime bien donner l'analogie de la traversée du désert. Parce qu'on est un peu une sorte de race à part, un peu vu comme bizarre par beaucoup de gens autour de nous, pas vrai ? Moi, j'étais vraiment le premier entrepreneur de ma famille, parce que mes deux parents étaient professeurs au collège. Ma mère, prof de religion catholique, mon père était prof de français. Et donc, il gagnait 1 000 euros par mois, plus ou moins. Et la vie, c'était à propos de la sécurité, de gagner un petit salaire, d'avoir ses vacances, etc. Donc, je n'ai pas du tout grandi avec une philosophie entrepreneuriale, loin de là, c'était plutôt la sécurité. Fais des études, trouve un job, comme tout le monde, et tu aurais une bonne retraite, etc. Ce qui est bien sûr de bullshit, parce que la retraite est en train de disparaître. Il y a quelque chose qui s'est passé quand j'avais 14 ans. Mes parents avaient divorcé quand j'avais 10 ans, ça faisait environ 4 ans. Et d'un coup, j'apprends que mon père vient de mourir dans un accident de la route. Et ça, ça a été très marquant pour moi. J'étais en dépression après, je n'allais pas bien, je me posais plein de questions, etc. Grosse remise en question. Mais il y a eu un cadeau derrière tout ça. Alors, ce n'est pas forcément un cadeau de perdre son père, ça a été très difficile. Mais là, j'ai digéré, j'ai appris à le transformer en cadeau. Mais le jour où j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux en tirer de positif dans tout ça ? Et la chose a été de prendre conscience que la vie est trop courte pour ne pas réaliser ses rêves. Quelques mois après la mort de mon père, ma mère m'a offert un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Pour moi, ça m'a ouvert le monde du développement personnel. C'est la raison pour laquelle elle m'a offert ça, parce que j'étais en dépression, je ne voulais parler à personne, j'étais tout seul dans ma chambre, on s'est dit, tant qu'il se fasse quelques amis. Mais moi, ça a été une révélation de me dire, waouh, je peux changer les choses. Au lieu de voir ma vie comme une forme de victime, et au passage, il y a encore des patrons qui sont victimes, c'est « Ah, mes salariés me font chier, mes clients me font chier. » Alors bien sûr, certains salariés, c'est aussi « Mon patron me fait chier, mes collaborateurs me font chier. » Cette mentalité de la victime que j'avais, je commençais à comprendre qu'avec j'arrête, il fallait que j'envoie ça, devenir 100% responsable de ma vie. Mais surtout, avec la mort de mon père, j'ai compris que moi aussi, j'allais mourir un jour. Beaucoup de gens, trop de gens sont des morts vivants. Et ils sont là en train de vivoter leur vie, sans prendre conscience qu'ils vont mourir un jour. Et quand on parle qu'ils vont mourir un jour, il ne va pas entendre parler. Alors que le plus on prend conscience qu'on va mourir un jour, le plus on valorise la vie. Et d'un coup, je commence à me poser des grandes questions sur, en faisant mon délant personnel, sur le sens de ma vie, et qu'est-ce que j'allais accomplir, etc. Et j'avais compris, quand j'ai vu mon père dans un cercueil, que la vie, elle était très précieuse. Et que je pouvais la perdre comme ça, et qu'un jour, j'allais mourir. Et au lieu d'arriver, suivre le carcan de tout le monde, mettre au boulot de dos, aller faire des études et compagnie, trouver un job, sécure, etc. Je commence à me dire, ok, quelle est la vie où je vais pouvoir me dire son lit de mort ? Je peux me dire vraiment, ouais, j'étais fier de ce que j'ai accompli. Et clairement, la voie du salariat, même si je respecte ça, n'était clairement pas ma voie. Je commence à me dire, ok, j'ai envie d'être en contrôle de ma vie, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de pouvoir choisir, j'ai envie de pouvoir choisir avec qui je travaille, j'ai envie de pouvoir choisir le niveau de revenu que j'ai envie de gagner. Parce que si j'apprends correctement les choses, je sais qu'il n'y a pas de limite dans les revenus. J'ai envie de créer un impact positif dans le monde. J'ai envie de pouvoir organiser mon agenda comme je le veux. Donc ce qui s'est passé à l'âge de 21 ans, j'avais cette idée qui commençait à venir de créer son propre business, être entrepreneur, etc. C'est bon, j'avais peur, normal, peur. Oh là là, il y a encore des gens, certains de nos clients qui démarrent en tant qu'entrepreneurs, ont dit, ça fait 7 ans que je me dis que je le ferme, j'avais peur et je me suis en finance, etc. Moi, c'était pareil. Et c'est normal, on a peur, oh mon Dieu, il y a un risque, etc. Parce que la vie est risquée, je vais me dire, la vie est risquée par définition. Bon, je veux dire, le fait qu'on soit en vie, la vie est risquée. Il peut arriver une bombe, il peut arriver qu'on soit assez écrasé. Donc souvent, les gens cherchent constamment la sécurité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que notre qualité de vie est directement proportionnelle à la quantité d'inconfort avec laquelle on peut vivre. Et beaucoup de gens sont tellement dans la sécurité. Moi, j'étais comme ça, moi, je veux être sûr, donc j'ai trouvé un boulot comme tout le monde, etc. On a tendance à suivre, ça fait l'effet mouton. Les gens font comme ça, tout le monde fait comme ça, donc je vais faire comme tout le monde. Je vais trouver un job comme tout le monde. Et je commençais à voir les gens autour de moi qui avaient 4, 5, 6, 7 ans plus que moi. Et j'écoutais toujours ces gens-là. Et ils me disaient, j'ai fait un bac plus 6. Et maintenant, je gagne 1,500 euros par mois. Et au passage, tout ce que j'ai appris, ça n'a servi à rien. J'ai démarré dans la banque et on m'a dit, tout ce que tu as appris dans ton DESS, je ne sais pas trop quoi, 5 ans d'études, ça n'a servi à rien. Tu vas vraiment apprendre la chose. Et j'écoutais ça à toutes ces personnes qui avaient 4, 5 ans le plus que moi. Je me dis, mais est-ce que je vais vraiment continuer pendant 4, 5 ans à apprendre de la théorie de profs qui… Enfin, ça, il y a des profs qui sont super. Mais de profs qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, qui ont joué vraiment développer une entreprise à succès ou qui parlent de théorie, qui gagnent eux-mêmes 1,500 euros par mois. Est-ce que je vais perdre 4 ans comme ça, comme les autres l'ont fait ? Moi, je caca très pragmatique. Ça ne m'intéresse pas la théorie. Réellement, la théorie, ça m'a toujours gonflé. Parce que je me dis, à quoi ça sert ? C'est bien de parler de théorie, mais concrètement, à quoi ça marche ? Et donc, j'avais démarré une fac d'éco à Strasbourg. J'avais fait mon premier, j'avais mon bac plus 1. Et je voyais ces profs qui gagnaient 1,500 balles par mois, à parler de théorie de Keynes et de Marx et je ne sais pas trop quoi, et qui reproduisent juste les cours de leurs professeurs 30 ans auparavant. Je lui ai dit, je ne vais pas aller très loin avec ça. Je démarrais la deuxième année. Et j'ai vu le même prof qui commençait à écrire les mêmes théories. Je me dis, ce n'est pas possible. Je ne vais pas continuer de la semaine comme ça. Et donc, littéralement, en plein milieu, j'ai décidé d'arrêter. Je lui ai dit, ok. Donc, j'ai un bac plus 1 et une semaine. Et le fier ne va pas continuer. Je lui ai dit, ok, là, il faut que je démarre. Et donc, chercher, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais lancer un truc ? Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de diplôme. Je n'avais aucun réseau. J'avais zéro sur le compte en banque. Il y avait des gens autour de moi qui me disaient, mais pourquoi tu arrêtes tes études ? Tu es fou ou quoi ? Il faut trouver un boulot, etc. J'étais un petit peu dans ma traversée du désert. Ma traversée du désert avait démarré. Des grands doutes. Et je commençais à me poser des questions sur si tout le monde se dit qu'il doit faire un travail, c'est que moi, je dois être bizarre. Vous avez sûrement vécu ça, pas vrai ? On se dit, je suis un peu le vilain petit canard de la famille, le petit vilain canard de ses amis, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Et j'ai démarré mon premier business à l'âge de 21 ans. C'était dans la vente et la distribution des produits de beauté et anti-âge. Et pour moi, c'était simple. Je me disais, ok, il y a une tendance évidente. Les gens vont consommer de plus en plus de produits anti-âge. Les gens veulent rester jeunes. Ils veulent rester beaux. Et donc, clairement, il y avait un marché là-dessus. Et donc, le business model était très simple. Pour moi, je pouvais développer une force de vente. Et j'étais commissionné avec un pourcentage sur la force de vente que j'avais développée. Donc, pour moi, c'était cool. Je me disais, je ne suis pas limité dans mes revenus. Si je suis prêt à travailler, à me défoncer et à apprendre, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et donc, j'avais mon premier objectif au bout d'un an. C'était de gagner 100 000 euros par mois. Parce qu'il y avait quelqu'un dans cette entreprise qui avait dépassé les 100 000 euros par mois. Je lui ai dit, je vais faire ça au bout d'un an. Super. Et au bout d'un an, je gagnais exactement 853 euros par mois. Donc, j'étais le point de mon objectif. J'avais, littéralement, je n'avais même pas atteint un centième de mon objectif. Donc, comme je me suis senti, comme une grosse. Ouais, vous l'avez compris. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ce n'est pas fait pour moi. Je suis nul, je n'y arriverai jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Et vraiment, le moment le plus douloureux de ma vie. En tout cas, de ma vie entrepreneuriale. Non seulement, j'arrive au bout d'un an, 853 euros. Et il y a deux moments qui vont vraiment, qui vont finir me tuer. Le premier, c'est que je rentre un rendez-vous d'affaires pour proposer ses produits, etc. Et j'intercepte une conversation entre ma mère et ma soeur. Je vivais encore chez ma mère. J'avais 21, 22 ans à ce moment-là. Forcément, je n'avais pas l'argent pour me payer un loyer. Et en gros, ma mère et une de mes soeurs ont dit, bon, tu sais, ça lui fait une bonne expérience. Et puis, bon, ils trouveraient un job comme tout le monde. Et là, je lui ai pété l'éponge. J'ai couvris dans le couloir. J'ai fermé la porte de ma chambre. Et je lui ai dit, même ma famille ne croit pas en moi. Mais c'est quoi ce bordel, ce pays de merde. J'habite à Strasbourg, je suis à Strasbourg. Je lui ai dit, les Asensiens sont fermés. Personne ne comprend quoi que ce soit. Et un moment, je me prends en vol. Et d'un coup de toutes ces années de long personnel, il y a une sorte de petit monologue qui me revient en me disant, Max, si les choses ne marchent pas, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est toi qui dois changer. Je me suis rappelé la phrase d'un mentor qui disait, si tu veux changer les choses, tu dois changer. Si je veux changer les choses, je dois changer. Et je commençais à prendre conscience que si ma famille ne croyait pas en moi, ça veut dire que moi, je ne croyais pas en moi. C'est que, littéralement, je respirais la défaite. Je respirais le doute. Et donc, les gens me renvoyaient ça constamment. Ils me renvoyaient constamment, « Eh, ça ne marchera pas pour toi, à Strasbourg. » C'était un moment extrêmement difficile. Ma famille ne croit pas en moi. Deuxième moment extrêmement difficile. Vraiment le plus douloureux pour moi. C'était mes potes, mes amis de lycée. Et on est, je ne sais pas, aller dans un restaurant, prendre une flamme queuche, une tarte flambée. Et d'un coup, un de mes meilleurs copains, devant, on est un groupe de 10-12 personnes, qui me fait, « Alors Max, tu vends toujours tes crèmes ? » Et là, tout le monde explose de rire. Mais ils m'ont ricané au nez. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui m'avait enfoncé un couteau dans le cœur et il me l'avait retourné comme ça pendant 10 minutes. Je fais, « Ouais, ouais, machin. Alors ça marche ? » Tout le monde se foutait de ma gueule. Et c'est très intéressant à ces moments-là. C'est là où soit on lâche et on se dit, « Tu sais quoi, ils ont raison. J'arrête. Ce n'est pas fait pour moi. Je jette l'éponge. » Soit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et j'ai fait un choix. Et on a tous un choix un jour quand on est à un moment très difficile dans notre vie, soit de l'utiliser comme un moteur pour avancer et progresser et nous rendre plus forts. Soit on l'utilise comme excuse pour ne pas réussir. Et heureusement, grâce à ces années de l'an personnel que j'avais fait, je me disais, « Tu sais quoi ? C'est quoi ça fait mal ? » « Tu sais quoi ? » « Et tu sais quoi ? » Je vais leur montrer. « Tu sais quoi ? » Je vais leur montrer. Donc c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Sur le coup, ça fait mal. C'est bordel. J'ai vraiment eu plusieurs journées de doute. Je marchais comme si j'avais perdu un championnat. Et à un moment, il y a eu ce monologue à l'intérieur de moi. J'étais vraiment dans ma traversée du désert. C'est les cas non seulement en traversée du désert, mais en plus avec mes meilleurs amis qui me disent, « Tu n'y arriveras pas, tu es une grosse mère. » C'est très, très difficile. J'étais dans le no man's land. Je n'avais pas où j'allais. Je doutais de moi. Ma famille ne croit pas en moi. Mes amis ne croyaient pas en moi. Ils commençaient à vraiment douter sur moi. Je me disais, « Peut-être que c'est moi qui ai un problème. » Et à moi, c'est comme une voix à l'intérieur de moi. Ça, je pense que c'est une des plus grandes leçons que j'ai apprises et d'écouter sa voix à l'intérieur de soi. C'est en intuition de dire, « Max, tu es capable de ça. » Et tu sais quoi ? Rien à foutre de ce qu'ils vont penser. Tu vas créer ta vie. Et je commence à me rappeler la mort de mon père. Tu vas mourir un jour et tu vas le regretter un jour si tu ne vas pas donner ton maximum. Et là, j'ai complètement changé. Je suis rentré. C'était suite à la conversation entre ma mère et ma soeur. Je me suis regardé en miroir. Je me suis dit, « Max, tu arrêtes tes putain d'excuses. » Et maintenant, tu fonces. Et maintenant, tu arrêtes, t'es un leader. You can do this. Et encore, à partir de là, j'ai stoppé mes excuses. J'ai littéralement stoppé mes excuses. J'ai commencé à me dire, « Tu sais quoi ? Maintenant, ça suffit. » « Maintenant, stop. » « Maintenant, tu ne vas plus tolérer tes excuses à deux balles, que les Asassiens sont fermés, qu'en France, les gens sont compliqués, que tout le monde est con, que ta famille ne croit pas en toi. » J'ai juste arrêté ça. Je lui ai dit, « Maintenant, tu vas focaliser à progresser jour après jour et tu t'engages à réussir. » Ce jour-là, je me suis engagé à réussir. Je suis passé de, « J'essaye. » « J'aimerais bien. » « Je voudrais bien. » « Je vais le faire. » Et ça, je pense que tout entrepreneur chez entreprise doit passer un moment dans cette position de, « J'espère que ça va marcher. » « Je voudrais bien que ça marche. » « J'ai décidé et je m'engage de réussir. » Et quand je me suis vraiment engagé à réussir, on passe en mode de TCQ DEF, quelque chose que j'enseigne dans mes séminaires. Tout ce qui doit être fait. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de critique. Il n'y a plus de procrastination. C'est « On fait les choses maintenant. » Et je suis passé d'un petit gamin qui râlait à un homme d'affaires. Littéralement. Comme ça. D'un coup, j'ai dit « Mais non, ça suffit. » J'ai changé ma physiologie, changé ma posture, j'ai changé ma voix. Littéralement. Je prenais mon téléphone. Les gens croyaient que j'avais 45 ans et que je gagnais 25 000 balles par mois. Donc réellement, j'ai inspiré le succès. C'est très intéressant ce qui est parce que d'un coup, j'ai juste coupé avec le passé. J'ai coupé avec « Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Je m'en fous de ce que ma famille pense de moi. Je m'en fous complètement de ce que le monde va penser de moi. Mais j'ai décidé de réussir et personne ne va m'arrêter. » Et là, j'étais libre. J'étais littéralement libre parce que je m'étais créé ma propre prison. Et d'un coup, j'inspirais quoi ? Puis la défaite et le doute. J'inspirais le succès. Donc c'était très intéressant ce que, alors que je gagnais que 1 000 euros par mois, l'image que je renvoyais, la voix que je renvoyais au téléphone, c'était quelqu'un qui avait du succès et qui envoyait un message au lieu de « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez acheter des produits, faire mon business, etc. ? » D'un coup, c'était « Personne ne peut m'arrêter. » Que tu le veuilles ou pas, que tu rejoignes mon business ou pas, que tu achètes des produits ou pas, je m'en fous parce que j'ai 40 000 personnes à appeler derrière. D'un coup, je n'étais plus en mode « J'ai besoin de toi. » J'étais en mode « Tu as besoin de moi. » « J'ai quelque chose pour toi. » Et si tu ne le veux pas, ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de toi. Et ce côté de lâcher prise du résultat, de ne plus avoir peur, de ne plus te douter, ça a été game changer. Et donc, je suis passé quoi ? En deux ans et demi, passé de 1 000 euros par mois à 10 000 euros par mois à l'âge de 26 ans. Et avant l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. J'avais des revenus entre 45 000 et 75 000 euros par mois, entre 1 et 10 heures par semaine. Donc, juste pour dire que j'ai vécu ma traversée du désert. Chaque entrepreneur doit vivre sa traversée du désert. Mon plus grand conseil à traverser du désert, c'est d'écouter sa voix intérieure, s'entourer de mentors, de personnes bienveillantes qui ont réussi. Une chose que j'ai remarqué constamment, les gens qui ont beaucoup réussi ne découragent jamais de réaliser ses rêves. Les gens qui n'ont jamais réalisé leurs rêves découragent les autres de ne pas réaliser leurs rêves parce que ça leur ferait chier en quelque sorte. Ça mettra un coup à leur égo de voir quelqu'un dans leur entourage qui a réussi alors qu'eux n'ont pas réussi. Les gens qui réussissent encouragent toujours les autres de réussir. Je peux vous garantir une chose. Si vous persévérez dans cette traversée du désert, vous allez trouver une oasis. OK, that's it. Le secret, c'est d'éviter d'écouter les voleurs de rêve. Et au contraire, vous allez dire, c'est quoi, merci, et transformer ces commentaires défaitistes en motivation. On peut tout transformer. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et on peut transformer les critiques, le jugement en motivation. Et d'un coup, ça m'a donné une force, c'est quoi ? Je vais leur montrer. Et au bout d'un moment, c'est un peu stupide de dire, je vais leur montrer. À moi, je vais dire, attends, je fais des choses pour eux ou je les fais pour moi. Mais ça m'a quand même donné leur force. Maintenant, je dois gagner plus en un an que toute ma classe réunit pendant leur vie entière. Ce n'est pas les salades. Donc, ils peuvent travailler toute leur vie entière, ma classe entière. Je ne peux pas garantir parce que j'ai 30, 32. Il y en a sûrement un ou deux qui ont aussi sûrement bien réussi sur le plan financier. Mais je pense au la main que je gagne plus qu'en un an que ce qui gagne. Tous réunis pendant une vie entière. Donc, c'est absolument incroyable ce qu'on peut réaliser quand on persévère dans notre traversée du désert. La majorité des gens dans une traversée du désert ils vont reculer. Et au passage, pour certains, ils ont un business qui marche bien mais ils n'osent pas l'autre traversée du désert. Ils ont peut-être fait une première mais ils n'osent pas passer au niveau supérieur. Donc, peut-être qu'ils ont un business à 1 million et ça devient inconfortable. Et maintenant, ça devient inconfortable de passer à 5 ou 10 millions d'euros chez l'affaire. Et d'un coup, il faut se former un peu plus. Il faut comprendre mieux la comptabilité, les tableaux de bord et mieux recruter, créer... Bref, faire les efforts nécessaires et faire des choses inconfortables. Et souvent, on fait « Ah, non, mais c'est quoi ? Je suis bien dans la petite oasis là qui fait 10 mètres carrés. Ah, je fais une petite traversée du désert mais je ne vais pas traverser la prochaine. » Et j'ai toujours encouragé avec quelqu'un de faire la prochaine traversée du désert. De l'autre côté, il y a toujours une oasis. De l'autre côté, il y a toujours une vie meilleure. Et au passage, intéressant, c'est surtout le chemin dans cette traversée du désert qui est le bonheur à la fin. Sur le coup, ça n'a pas l'air du bonheur. Sur le coup, ça a l'air aride, ça a l'air difficile, ça a l'air compliqué. On a l'impression d'avoir des vautours qui nous tournent au-dessus en disant « Quand tu vas mourir, je vais te manger. » Donc, on a tous ces doutes, ces peurs, etc. Mais à la fin, quand on arrive de l'autre côté, on arrive dans la nouvelle oasis, encore plus grande et plus belle, on regarde ça en disant « Waouh ! » En fait, je ne regrette rien et au contraire, j'ai apprécié ce chemin. C'est un peu bizarre la chose. Mais si vous faites du sport, par exemple, c'est un peu cette analogie de « Oui, c'est bien d'avoir le résultat d'avoir un corps musclé, etc. » Mais à la fin, ce qui nous forge nos caractéristiques, ce qui va faire qu'on est fier, c'est d'avoir fait l'exercice, d'avoir fait ses 101 pompes. Moi, je fais mes 101 pompes, parfois 104 pompes par jour. J'ai atteint 100 et puis j'en fais une, trois à quatre de plus. Et c'est ça qui fait que je suis fier de moi. Les plus grandes erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur pour éviter que la traversée du désert ture trop longtemps. Numéro 1, c'est d'écouter les mauvais conseils. Si je veux aller me faire couper les cheveux, je vais chez un coiffeur, je ne vais pas chez mon mécanicien. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur d'écouter des gens qui ne sont absolument pas aptes à donner des conseils. Ils vont parler à un ami qui n'a jamais monté un business à succès, qui va lui donner des conseils sur comment réussir. Mais il y a toujours se poser la question « qui j'écoute ? » Ça, ça a été probablement… Donc à la fin, on a posé les conseils que j'ai à donner, c'est de vraiment écouter les gens qui ont réussi. Et ça, c'est probablement le plus grand conseil que je puisse vous donner. C'est de faire appel vraiment réussi. Ils savent de quoi ils parlent et qui sont aussi bienveillants et qui savent aussi transmettre. Parce qu'il y a aussi des mentors, ce n'est pas vraiment des mentors parce qu'ils ont réussi mais ils sont incapables de transmettre. On ne comprend rien à ce qu'ils font. Ils ont du mal à décrypter. Ils sont inconsciemment compétents mais ils ne sont pas consciemment compétents. Et donc quand ils parlent, ils disent « j'ai juste fait ça, ça paraît évident, mais ça paraît comme du charabia pour nous. » Donc j'ai eu la chance d'apprendre des mentors que j'ai payés. Certains que j'ai eu l'honneur de rencontrer, même que j'ai coaché, j'ai énormément appris d'eux. Mais aussi certains que j'ai payé 50 000 $, 100 000 $. Et chaque euro investi dedans ou chaque dollar investi, ça m'a donné un retour sans investissement. J'ai fait mon calcul x 50. Vraiment un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est « faites appel à des mentors. » Quelqu'un qui a réussi, qui est bienveillant, qui est compétent, ils vont faire gagner 10 ans. Parce qu'ils sont déjà passés par là. Ils connaissent ça à traverser les airs. Tu sais quoi ? Au lieu de passer du temps à passer par là, tu as une oasis qui est juste là. Donc au lieu de marcher pendant 3 jours, tu marches pendant 3 heures. Et bon, c'est quand même une traversée de 2 heures, mais tu attends ton oasis plus rapidement. C'est beaucoup plus agréable. Tu vas beaucoup plus rapidement. Tu fais moins d'erreurs. Un mentor permet d'éviter ou en tout cas de réduire la taxe stupide. La taxe stupide, c'est quoi ? On a tous commis. Moi, je l'avais commis pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Malheureusement, certains en commettent beaucoup trop et ça ne m'aime pas. C'est faire des choses et faire des erreurs qui coûtent beaucoup d'argent qu'on aurait pu éviter si on avait fait appel à un mentor. Par exemple, quand j'avais une boîte à environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, mon ego était très élevé encore et je tentais de travailler dessus tous les jours. Et j'avais déjà une personne que je payais beaucoup trop. 15 000 euros par mois. Quelqu'un qui n'était pas un CEO, qui n'était jamais dirigé d'entreprise, mais qui avait un gros ego, qui donnait l'impression qu'il savait de quoi il parlait, qui bouffait déjà une grande partie du profit et en plus, qui n'était vraiment pas compétente. C'est ça le pire. Et d'un coup, j'ai recruté un CFO, donc un DAF, un directeur financier, à 10 000 euros par mois. Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait un directeur financier. Au passage, un directeur financier, c'est très bien, mais quand on prenait quelqu'un à plein temps comme ça, quand vous avez 8, 10, 15 millions minimum de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai fait des erreurs de faire les bonnes choses au mauvais moment. Mais bon, à la fin, je ne l'avais quand même pas bien fait parce que j'avais mal recruté. C'est des personnes pas forcément très compétent, pas très bienveillant, etc. Et donc, j'avais recruté cette personne qui en plus était très complexe, on ne connait rien ce qu'elle racontait. Gros égo aussi, sûrement parce que j'avais un gros égo. Et donc, ça tue encore plus la marche. Je me rappelle, j'avais heureusement l'intelligence d'avoir rejoint un Mastermind aux Etats-Unis avec un mentor qui avait énormément d'expérience, un texan qui avait monté un business à 100 millions, qui avait tout perdu, qui avait tout refait. Et d'un coup, quand ils regardent mes chiffres, je leur dis, voilà, CFO machin, tout le monde me regarde, c'est un groupe de 22 personnes qui me regardent comme ça en disant, I don't think you need a CFO. Je ne crois pas que tu as besoin d'un CFO à ton niveau. Donc, est-ce que tu as besoin d'un contrôleur des gestion, quelqu'un qui peut t'aider, un CFO externalisé, qui peut m'aider à 2-3 000 euros par mois ? Oui, mais à plein temps, ça tue ton profit et tu n'as pas besoin de ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai viré mon CFO, chose pas facile à faire. Et c'était une des meilleures décisions que j'ai prises. Mais j'aurais gardé cette personne trop longtemps quitte à aller à la faillite si je n'avais pas écouté mon mentor et ce mastermind. Donc, heureusement, ces personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous là ? Tu vois ? Et un autre déclic que j'ai eu dans ce même mastermind au passage et par ce mentor, c'est, il faut des tableaux de bord. Tu dois mesurer ce qui se passe. Ok ? Et je n'avais pas de tableau de bord. Je ne connaissais pas mes flux de trésorerie, je ne connaissais pas mes tableaux de marge. Et forcément, c'est très difficile de piloter une entreprise quand on n'a pas nos tableaux de marge, nos flux de trésorerie, etc. Et donc, j'ai appris qu'il ne fallait que je devienne plus un amateur mais un professionnel. Et donc, à 40 fois, sans mes mentors, je ne serais pas là où je serais. Donc, maintenant, avec mes entreprises, mes investissements personnels, je valorisais plusieurs dizaines de millions d'euros et jamais ce ne serait arrivé si je n'avais pas fait appel à être mentor. Donc, j'ai gagné littéralement 20 à 30 ans d'expérience de vie. Et encore, il y a des gens qui sont là et ça fait 40 ans qu'ils sont entrepreneurs. Ils tapent encore la raquette de la mauvaise manière. Ok ? Souvent, les gens disent j'ai 30 ans d'expérience. Non, tu as une année d'expérience et que tu as répété 30 fois parce que tu répètes constamment le mauvais mouvement. Et ça, c'est probablement la plus grande des taxes stupides. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui n'a pas un mentor ou un groupe, un mastermind qui permet d'observer son business à l'extérieur. Tu lui dis mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu sais que tu as juste à faire ça, ça, ça parce que mes mentors m'ont aidé à faire ça. Parfois, je me dis mais c'est juste à faire ça et boum ! J'ai été à mon un an je suis passé de à ce moment où j'avais implémenté une stratégie de 150 000 euros de bénéfices à 1,5 million d'euros de bénéfices. Et j'ai vu pour la première fois sur mon compte en banque plus d'un million d'euros sur un compte en banque. Alors j'avais en fait déjà des millions mais c'était dispatché. Et quand j'ai vu ça dans ma propre entreprise je me dis ça vient juste d'une stratégie. Et donc maintenant j'ai un plaisir incroyable d'aider les membres de mon mastermind les membres de mon mentorat et bien sûr les personnes qui participent à mes séminaires mes programmes d'avoir ces petites clés ces petites stratégies ces petites choses qu'on met en place qui peut doubler tripler quintupler mutuer par 10 le profit qui peut littéralement changer une vie. J'adore aussi les aider à sortir l'opérationnel travailler moins passer plus de temps avec leur famille parce que pour moi à la fin être un entrepreneur c'est juste pour sacrifier sa vie de famille ça ne vaut pas le coup. Donc c'est peut-être une leçon que j'ai apprise c'est la famille numéro 1. Dès que j'ai mis ma famille en numéro 2 et que j'ai mis mon business en numéro 1 bizarrement ça a eu un impact négatif sur ma famille mais ça a eu aussi un impact négatif sur mon business. Et donc je pense qu'il y a des sortes de règles et des sortes de hiérarchies de vie et à la fin il faut se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait et une des choses pourquoi je fais pourquoi je suis entrepreneur et pourquoi je suis un chef d'entreprise numéro 1 parce que j'ai envie de contribuer dans la vie des gens numéro 2 parce que j'ai envie de m'éclater j'ai envie de croire j'ai envie de progresser j'ai envie de me challenger numéro 3 c'est la chose la plus importante sur Terre mes enfants, ma femme haut la main c'est la personne la plus importante sur Terre donc souvent on est là et on fuit dans le travail on dit ouais je fais pour vous mais réellement est-ce que tu fais pour toi et donc si vraiment c'est pour eux alors on s'organise mieux et donc une des choses que je casse comme croyance sur les membres de mon mastermind et certains membres de mes programmes c'est tu ne veux pas tolérer le fait de dire ouais il faut que je travaille comme un fou pour ne pas voir ma famille parce que tu vas toujours regretter d'avoir pas passé du temps avec ta famille donc la clé c'est casse cette croyance là et apprends à mieux gérer ton temps apprends à mieux gérer tes priorités et donc j'ai découvert quoi et c'est ce que je t'en ai dans les programmes et les séminaires c'est qu'il y a des sur toutes les actions qu'on fait peut-être sur 15 actions qu'on fait par semaine il y en a réellement 3 qui génèrent 80-90% des résultats et donc le secret c'est quoi c'est déliguer les résultats et il faut aller uniquement sur les top 3 et là on est capable de réduire son temps de travail de 20, 30, 40, 50% et gagner plus d'argent et le jour où on comprend ça on devient plus efficace et donc un des grands messages que j'aimerais vous lancer c'est que vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre petite famille il y a une sorte de croyance à la con qui circule oui il faut sacrifier les gens qu'on aime la famille vient après ce genre de conneries si on veut réussir c'est du fucking bullshit ça c'est un comportement extrêmement égoïste j'ai juste envie de dire à la personne tu n'as juste pas eu le mentor tu n'as pas eu l'humilité de chercher les réponses souvent par les mentors pour t'aider à être plus efficace dans ton travail il y a toujours un moyen pour gagner plus d'argent et travailler un petit peu moins le but n'est pas de travailler moi j'adore travailler mais travailler la quantité que vous avez envie de travailler parce que rien faire on s'emmerde moi j'ai tenté de faire un tour du monde avec mon épouse au bout de deux mois et demi on l'a arrêté avant on se faisait chier à regarder des temples en longueur de journée je me dis mais ça je ne m'éclate pas moi ce qui m'intéresse c'est l'humain aider et contribuer par regarder des temples et en raconter encore une histoire de 3000 ans avant Jésus-Christ en Chine il y avait ces trucs là bref donc à la fin mon conseil c'est organiser votre temps pour travailler le temps que vous voulez que vous avez envie de travailler mais d'être extrêmement efficace de son temps là être extrêmement stratégique dans ce temps là pour générer la croissance et le succès financier que vous voulez et l'impact que vous voulez créer mais jamais en sacrifiant sa vie de famille et donc une des choses que j'ai appris à faire c'est juste de mettre des barrières parce que si on n'est pas de barrière on a toujours quelque chose à faire en tant qu'entrepreneur on a toujours des choses à faire il y a 40 000 choses qu'on peut faire et le but au contraire c'est pas de se dire j'ai plein de choses à faire il faut se dire je ne vais faire qu'une chose mais je vais faire cette chose qui va être extrêmement puissante qui va gérer le maximum d'impact donc il faut choisir et donc ce que j'ai juste mis c'est ok par exemple 18h30 je suis avec ma famille le week-end c'est un dimanche je suis avec ma famille et bizarrement je me ressource je suis plus efficace je prends plus de la hauteur je suis plus heureux je suis plus détendu et je suis plus efficace dans ce que je fais alors bien sûr quand on démarre un business il faut payer le prix donc certes pendant un ou deux ans parfois il faut payer le prix il faut envoyer moi quand je démarre mon premier business même mon business par la suite pendant un an j'ai envoyé la sauce ok pour faire décoller cette fusée est-ce qu'il faut énormément d'énergie pour faire décoller cette fusée donc certes pendant un ou deux ans mais qu'un cas il se fait 5, 7, 10 ans qu'il ne voit pas sa famille ça, ça ne va pas il y a vraiment un problème donc mon conseil c'est quoi faire appel à un mentor rejoins un mastermind forme-toi prends la hauteur mais il y a des clics qui te manquent il y a des stratégies qui te manquent et il y a des moyens pour toi de faire beaucoup moins d'efforts et gagner beaucoup plus d'argent pour finir cette vidéo qu'est-ce que je pourrais vous donner comme magnifique conseil numéro 1 soyez résilient on va tomber au sol on va prendre des coups dans notre parcours entrepreneur et ça va être dur c'est quelqu'un qui me dit c'est facile d'être un entrepreneur être un menteur est-ce que ça peut être plus facile avec des clés de stratégie un mentor absolument mais est-ce que c'est facile absolument pas donc on va prendre des coups et on va tomber à terre ça c'est absolument certain le secret c'est quoi c'est se relever et continuer c'est ça la résilience c'est à quelle vitesse on se lève et on continue prendre un coup c'est normal tomber à terre c'est normal c'est à quelle vitesse vous allez vous lever et dire c'est quoi je continue et je vais y arriver donc cette partie développement personnel est importante qu'est-ce que vous dites votre monologue cette force cette conviction c'est pour ça d'être entouré de fait du temps personnel de faire ces affirmations qui vous aident à dire c'est quoi I can do it je peux le faire je me suis engagé à réussir la deuxième chose que je pourrais vous donner avant de boucler cette vidéo c'est soyez fier de qui vous êtes être un entrepreneur c'est créer c'est façonner un monde meilleur c'est contribuer dans la vie de vos clients c'est créer un produit ou un service qui est un petit peu différent de la concurrence de ce qui se fait et qui va servir une catégorie de personnes qui ne trouvent pas leur bonheur sur le marché que vous servez soyez fier d'être un entrepreneur un chef d'entreprise parce que c'est nous qui faisons avancer le monde c'est nous qui créons les emplois c'est nous qui prenons les risques c'est nous qui quand le business va mal on a payé tout le monde et nous on se paye en dernier mais à l'inverse aussi c'est quand ça va bien et vous avez fait bien votre job c'est à dire tout le monde est payé mais vous êtes payé beaucoup plus parce que vous avez pris les risques vous avez mis votre propre argent vous avez pris les responsabilités que les autres ne sont pas prêts à faire à la fin ce qu'il est financier un chef d'entreprise et un entrepreneur c'est le niveau de responsabilité qu'il est prêt à prendre il y a beaucoup de gens qui sont là en train de critiquer les chefs d'entreprise ok pas de soucis prends ma place avec ton argent à toi donc là on va voir comment tu te démerdes et là on va faire ah non non moi je suis bien ça nécessite beaucoup de courage ça nécessite beaucoup de résilience et ça nécessite beaucoup d'intelligence pour réussir en tant que chef d'entreprise faire des choix stratégiques analyser ce qui se passe regarder ses datas regarder ses chiffres financiers regarder son marketing qu'est-ce qui se passe comment on peut améliorer ça nécessite de savoir travailler avec l'humain avec ses clients avec ses collaborateurs d'être un bon leader un excellent leader quelqu'un qui donne envie qui donne une vision qui donne une raison d'être de pourquoi on sève le matin et donner un sens à ses équipes et à ses clients de pourquoi on fait ce qu'on fait et c'est vraiment le dernier conseil c'est devenez une machine à apprendre c'est le conseil de Charlie Munger le partenaire de Warren Buffett il disait les gens qui réussissent ne sont pas les personnes les plus intelligentes ce sont les personnes qui apprennent constamment ils lisent ils se forment ils posent des bonnes questions ils font appeler des mentors ils rejoignent des masterminds ils sont constamment ils ont la soif d'apprendre et si vous avez la soif d'apprendre même au milieu d'un désert vous allez trouver de l'eau vous allez trouver de l'eau et à un moment vous allez trouver votre oasis et vous allez créer votre rêve entrepreneurial et réellement parfois je me lève le matin je me dis waouh pince moi si je rêve la vie là où je vis et parfois je me retrouve sur scène devant des milliers de personnes sur le dernier séminaire c'était 3500 personnes 3500 entrepreneurs où j'ai eu l'honneur d'impacter leur vie et faire des programmes et des séminaires qui changent la vie des gens qui aident les entrepreneurs à tripler et quadrupler leurs bénéfices en travaillant 20-30% au moins la joie les éclats de rire les partages la qualité de vie que j'ai avec ma famille les moments de joie et de bonheur et le temps que je peux passer avec ma famille ce niveau de liberté et de choix jamais j'aurais pensé que c'était possible littéralement ça a dépassé toutes mes attentes je ne suis pas pour vous dire que j'ai une preuve vivante que si vous êtes prêts à persévérer vous êtes prêts à apprendre vous êtes prêts à investir en vous sky is the limit il n'y a pas de limite vous pouvez atteindre absolument tous vos rêves vous pouvez transformer tous vos rêves en réalité et vous pouvez